Bonjour, nous allons réaliser la deuxième version de l'application Fooding dans le cadre du cycle de cours sur les données JSON et GeoJSON. L'objectif de cette deuxième version est d'améliorer la visualisation des données et en particulier d'associer à chaque restaurant un icône, par exemple ici l'assiette avec plusieurs couleurs, et puis d'afficher quand on sélectionne un restaurant non seulement le nom et sa description, mais aussi la liste des plats et le prix des plats qu'il propose. Donc pour ça, on va repartir de la version que vous avez réalisée juste avant, la version 1, et si vous ne l'avez pas ou si vous l'avez perdue, vous pouvez éventuellement la récupérer à partir du dépôt ou repository dont l'adresse est indiquée ici. Il faut que vous repartiez du Canva Fooding 1 qui est sélectionné ici. Alors, on repart donc de l'ensemble du code qui est affiché ici et d'un modèle de données GeoJSON avec une Feature Collection qui regroupe une liste de features qui correspondent à la liste de nos restaurants. et pour chacun de nos restaurants, on a des propriétés où on a déjà exploité le titre et la description et on va exploiter ici deux autres informations, l'information image qui va nous servir pour afficher une icône spécifique à chaque restaurant et la liste des plats dont on va afficher le nom et le prix. On va donc modifier la procédure qui crée les marqueurs et définit leurs propriétés. Dans la première version, on s'est principalement occupé de la géométrie ou de la propriété géométrie, mais les blocs correspondants ne vont pas changer, donc on peut les réduire. Et ce qu'on doit faire maintenant, c'est s'intéresser aux autres propriétés. Alors, vous trouverez dans la documentation App Inventor le rôle de chacun des attributs et on va trouver des blocs correspondants. Par défaut, il utilise l'attribut description et l'attribut title comme affichage et il utilise l'attribut image pour choisir l'icône. Mais là, on va définir cette description, ce title et l'image à partir de commandes. Donc, on va utiliser des blocs de type setMarker, enableInfoBox, title, etc. Par contre, on a un petit souci, c'est que le marqueur 1 qui est ici, c'est le marqueur de l'utilisateur. Et si vous allez chercher dans les composants, les blocs qui correspondent à chacun des nouveaux marqueurs que vous avez créés, eh bien, vous n'allez pas les trouver puisqu'ils n'existaient pas au moment où vous avez écrit le programme. Et donc là, il y a une petite astuce pour récupérer les marqueurs qui correspondent à ceux que vous avez créés depuis que vous utilisez l'application. Eh bien, vous allez aller chercher en bas de la colonne quelque chose qui s'appelle AnyComponent. Donc, vous allez appuyer sur plus pour développer. Et dedans, vous allez trouver un bloc qui s'appelle AnyMarker. Et puis, quand vous cliquez là-dessus, vous voyez apparaître une série de blocs ou d'instructions AppInventor dans lequel les marqueurs ou le composant auquel cette commande s'applique devient un paramètre. Donc, ce que l'on va faire dans notre cas, c'est utiliser le marqueur que l'on vient de créer, le MapMarker, comme composant. Et l'instruction que l'on va retenir ici va s'appliquer à ce marqueur. Donc, on pourra faire une boucle qui exécute cette instruction pour tous les marqueurs, si on veut, puisque ici, on pourra récupérer ces marqueurs dans la liste des marqueurs. Donc, dans notre cas, on va utiliser ces blocs principalement et on les utilisera avec un paramètre d'entrée le MapMarker que l'on est en train de manipuler. Ensuite, ce qu'il faut se rappeler, puisqu'on va vouloir afficher la liste des plats avec leur prix, c'est la structure. Donc, on a pour chaque restaurant une feature. On a vu la géométrie et maintenant, on va traiter les properties. Donc, vous voyez qu'ici, on avait commencé avec la géométrie. Maintenant, on va récupérer les properties de ce marqueur. et dans ces properties, on va utiliser des blocs qui permettent de modifier les caractéristiques des marqueurs. On va autoriser l'affichage de la boîte d'infos. Donc, setMarkerEnableInfoBox pour le composant marqueur et je dis que c'est autorisé. De la même manière, je vais dire que le titre de ce composant, qui sera affiché dans la boîte d'infos, eh bien, c'est le titre. Donc, je récupère le titre de dans les propriétés. Donc, je fais un LookUpInPairs du mot-clé title qui est ici dans la liste des propriétés. LookUpInPairs title dans les propriétés et si je ne trouve pas, je renvoie une chaîne vide. Et je fais la même chose pour la description. ici. Donc, je fixe le paramètre description du marqueur de ce marqueur-là en faisant un LookUpInPairs description dans la liste des properties. Ensuite, eh bien, je peux tester et vous verrez que quand je clique maintenant sur le marqueur, eh bien, la propriété apparaît et je vais continuer en m'intéressant cette fois-ci à l'image. Ici, la valeur de l'image pour le sautico, eh bien, c'est frenchfood.svg et ce fichier frenchfood.svg qui pourrait aussi être un PNG, eh bien, il sera affiché parce qu'il est déjà dans les médias. Il est ici dans les médias. Si ce fichier n'est pas dans les médias, il affichera une icône. Et pour afficher, donc, ce marqueur avec cette image, eh bien, je lui dis que l'image asset de ce marqueur, c'est LookUpInPairs du mot-clé image dans la liste des properties. Exactement comme je l'ai fait pour title et description. Et puis, ce que je vais préciser aussi, c'est la hauteur et la largeur de l'image. Donc, pour ce marqueur, je le mets à 32. Alors, si vous testez maintenant, vous verrez que les icônes ont été remplacées par des images. La dernière chose que je veux faire, c'est compléter la description de chaque restaurant qui est défini ici pour l'instant par la liste des noms de plats et de leur prix. Donc, je vais pour ça créer une procédure que je vais appeler qui va donc remplacer la valeur précédente et cette procédure, eh bien, je vais la définir avec en entrée le champ Properties du restaurant qui contient la liste des plats. Donc, j'insère cette fonction, l'appelle à cette fonction. Cette fonction, c'est une fonction qui renvoie une valeur, donc vous voyez qu'il y a une encoche. Je vais commencer par définir la variable à renvoyer, puis inclure une commande do qui va me renvoyer cette variable en retour. Donc, je commence par faire la même chose que ce que je faisais avant, c'est-à-dire je mets dans la variable description un lookup in pairs de la clé description dans la liste des Properties. La description, c'est bien une des propriétés à l'intérieur de Properties. Et ensuite, je vais récupérer la liste des plats qui est également une propriété dans Properties. Donc, je l'obtiens avec un lookup in pairs sur le mot clé plat dans la liste des propriétés. Et s'il n'y a rien, je renvoie une liste vide. Ensuite, je vais vérifier que ce que j'ai fait fonctionne déjà. Donc, je vais faire un test temporaire qui va me permettre d'afficher la liste des plats que j'ai récupérée. Donc, faites-le et vérifiez que de votre côté, vous avez bien aussi récupérer la liste des plats. Et on va ensuite afficher le nom et le prix des plats avec une boucle. Donc, on va faire un for each plat dans la liste des plats. Et on va récupérer le nom et le prix. Donc, compléter la valeur précédente de la description par un retour à la ligne. Ici, c'est du HTML, donc c'est un BR avec une étoile au début de la ligne suivante. et je vais donc récupérer dans plat la propriété dont le mot-clé est non-plat et je vais récupérer dans plat la valeur correspondant au mot-clé prix. Et alors, vous pouvez tester et vous voyez à droite que maintenant, j'ai récupéré le title et la description est devenue la description précédente qui était déjà affichée, complétée par le nom des plats et par leur prix. Voilà, on a terminé cette version 2 qui était un petit peu longue, désolé, et ça nous donne ça comme résultat. Alors, j'espère que ça marche aussi chez vous. Bon courage !